Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet, direction l'Hippodrome de Vincennes. Bien entendu, on commence la semaine comme on l'a terminé avec les trotteurs, ce sera le prix, les Matès, la Palmyre qui sera support de Quintet. C'est la première course du programme, une compétition réservée à des chevaux âgés de 5 ans, n'ayant pas gagné 155 000 euros. On a 16 concurrents qui sont en liste sur le parcours classique, 2700 mètres de la grande piste. Donc voilà pour les conditions de cette compétition qui est prévue aux alentours de 13h55. On va rentrer dans le vif du sujet avec le numéro 10, Jasmin Duvalon que j'ai retenu en tête. Un cheval qui vient d'arriver dans son nouvel entraînement. Il était entraîné auparavant par Charles-Antoine-Marie. Un cheval qui est en grande forme déjà, qui est en condition suffisante en tout cas pour aborder cet engagement qui est vraiment favorable. Il reste sur une victoire il y a un mois devant Japlout-Turgot. Il faudra voir ce qu'il va faire Japlout-Turgot mais il court la finale régionale ce dimanche. Donc une bonne ligne d'ailleurs. Auparavant, il avait été battu à deux reprises par Japlout-Turgot sur ce parcours. Donc il est apte à ce parcours. Il est déféré des 4 pieds. Je pense qu'il n'y a rien de changé dans son entraînement même s'il est parti chez un nouveau mentor. Et pour moi, dans cette catégorie, c'est une toute première chance. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le 15, JB Dufruitier. Jack Bruno, un entraîneur qui est très en forme depuis le début du meeting. Son pensionnaire découvre un très bel engagement au plafond des gains. C'est l'un des plus riches. Et c'est vrai qu'il vient de terminer quatrième à Laval il y a environ deux semaines de cela. Derrière Japlout-Turgot notamment. En tout cas, la forme est là. Il est associé à Récrafin. Il est déféré des 4 pieds. Il a rivalisé dans de très bons lots. En tout cas, au moins aussi bon que celui qui l'affronte ce lundi. Donc pour moi, c'est également une toute première chance et une priorité au départ de ce quintet. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le 9, Joker d'échalier qui s'est vraiment imposé de belles manières en dernier lieu. C'était sur plus court. Avant scène, il avait seulement deux courses. C'était sa troisième sortie. Et c'est vrai que c'est un cheval qui passe pour être meilleur sur les tracés réduits. Ce qui est certainement un peu vrai. Mais il a également de la tenue. Il est seulement plaqué des antérieurs. Mais ça ne m'ennuie pas. Je pense vraiment que c'est un concurrent qui est capable de réaliser de très belles performances. Même dans cette configuration et sur cette distance. Associé à Gabriel Germini sur la montante. Pour moi, on est obligé de lui accorder un large crédit dans un tel lot. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le 7, Gisou Détang. C'est assez impressionnant. C'est l'un des rares pensionnaires de Christian Bijon qui a couru toute l'année. D'habitude, il vise le meeting d'hiver. Là, ça n'a pas été le cas. Il a aligné les victoires en province. C'est vrai que ce n'était pas forcément le cheval de Vincennes. Mais il a réalisé un très bon retour sur la cendrée parisienne. En terminant deuxième d'une course sur courte distance. En plus, ça non plus n'était pas forcément sa meilleure tasse de thé. Mais en tout cas, il prouvait qu'il était capable de bien faire. Il a été battu par Joker d'échalier. Donc la ligne est excellente. Et même si ça reste un cheval qui semble un peu moins bon en Vincennes. Il a prouvé qu'il était capable de rivaliser. Et sur cette distance, il sera beaucoup mieux. Il est même capable de faire attention. Il est capable de faire bien mieux que ça. Donc moi, je le vois vraiment rivaliser pour les premières places. J'ai retenu seulement quatrième parce qu'il faut faire des choix. J'ai toujours des petits doutes sur son aptitude à la piste de Vincennes. Mais en tout cas, c'est un très bon cheval. En semitant en cinquième position, j'ai retenu l'as. Juvenia Bella qui n'est uniquement plaqué des quatre pieds dernièrement. Ce n'était pas si mal que ça. Mais on s'attendait un petit peu mieux de sa part le 22 novembre. Battu par Jane Aimée notamment. C'était une course que pour femelle. Il y allait mal au départ. Ça complique un petit peu sa tâche. D'autant qu'elle n'est que plaquée. Mais elle a déjà gagné en étant uniquement plaquée. Donc ça ne m'inquiète pas plus que ça. Ce qui m'inquiète réellement, c'est la présence des mâles. C'est pour ça que je la retiens seulement en cinquième. Mais en théorie, elle a sa chance pour une 3, 4, 5ème place. Ensuite, en 6ème position, j'ai retenu le numéro 12. Jane Mab, un cheval qui sait finir vite. C'est vraiment une bonne jument. Elle l'a prouvé en dernier lieu du côté d'Argentan. Elle a également des références à faire valoir sur l'hippodrome de Vincennes. Voilà. Elle est dans une bonne spirale actuellement. Elle est déferrée des quatre pieds. Elle découvre un bel engagement. Elle a quelques références à faire valoir. Elle aussi dans de très bons lots. Elle a même déjà couru avec l'élite de sa génération. Donc attention. Je pense que face à une telle opposition, il ne faut vraiment pas négliger sa candidature. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le numéro 14. Jane Mab, j'en parlais justement. La ligne avec Juvenia Bella. Elle courait très très bien. C'est vrai que c'est une jument qui a gagné en maniabilité ces derniers mois à l'attelage. Avant, c'était plus une jument connue sous la selle. C'est là qu'elle avait obtenu ses meilleurs titres. Elle est même claque. C'est classique sous la selle. Maintenant, elle a quand même beaucoup progressé à l'attelage. Associée à David Thomas. Déferrée des antérieurs. Alors que la dernière fois, c'était plaquée des antérieurs. Alors, attention, je pense qu'elle est capable d'un sacré coup d'éclat. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le numéro 16. Jolie star qui découvre vraiment un très bel engagement. Elle est déférée des 4 pieds après 2 courses. Non, plus que 2 courses de remis de rond. 2 courses sans être déférée. Donc, je pense vraiment que son entraîneur a attendu cet engagement. C'est son premier objectif de l'hiver. Alors, bien entendu, ces dernières sorties ne font pas rêver. C'est pour ça que je la retiens seulement 8ème. Mais sur ce qu'elle a fait de mieux, et en étant déférée des 4 pieds, on peut s'attendre à un réveil de sa part. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 2, Jasper Pia, qui souffle un peu le chaud et le froid. Je pense qu'il n'a pas trop de marge. C'est pour ça que ce sera juste un engrais. Mais il est allégé dans sa ferrure. C'est le choix d'Alexandre Abrivar. Il y avait également un autre pensionnaire de son père, Laurent Claude, avec Jas de Pervenge. Donc, du coup, je me dis peut-être que ce Jasper Pia peut accrocher une petite place. Mais mieux, ça va être difficile. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 10, que j'ai retenu devant le 15, le 9, le 7, l'As, le 12, le 14 et le 16. Et en cas de non partant, le numéro 2. En conseil de jeu, je pense vraiment qu'on a des petites bases qui se dégagent. Le numéro 10, Jaspin Duvalon, il est en forme. Il est compétitif sur ce parcours dans sa catégorie. Très belle chance. Le 15, JV Dufruitier. Très bien engagé, confié à Eric Raffin et déféré des 4 pieds. J'y crois dur comme fer. Et puis le 9, Jokard Deschalliers. Même s'il n'est que plaqué des antérieurs, ça doit pouvoir suffire pour au moins une place sur le podium. Donc voilà, je pense vraiment que 10, 15 et 9, ce sont 3 priorités. Même si la course est certainement un peu plus ouverte qu'il n'y paraît. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Vous excuserez ma voix, je suis un petit peu malade. Mais rien de méchant, ça passera rapidement, je l'espère. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube. en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bon jeu à tous. Bye bye.